Depuis les dernières élections jusqu'au référendum de ce dimanche, la couverture médiatique des événements en Grèce a été intensive. Le nombre de journalistes présents à Athènes n'a cessé de croître et avec ce nom décidé par les Grecs, la pression médiatique ne risque pas de retomber. Julien Nenni est journaliste à Itélé. C'est une surprise pour les journalistes français. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? La Grèce va être plus forte dans les négociations avec les créanciers du pays. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est très difficile de dire. C'est la première fois que ça arrive ce genre de référendum dans un pays comme ça. Je crois qu'aujourd'hui est un jour historique, pas seulement pour la Grèce mais pour toute l'Union européenne. Et je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir comment l'Europe va réagir, quelle va être sa réponse. Les différentes équipes de presse ont pris leurs décisions. Elles restent en Grèce au moins jusqu'à la fin de la semaine. La Grèce va rester le centre d'intérêt global toute la semaine. Des milliers de journalistes vont continuer de surveiller minute après minute tous les développements dramatiques de cette actualité. Ils sont déjà prêts pour la suite. C'est le résultat de l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !